Rav dit un anneau d'Avodazara qui est donc interdit, il est interdit Béana, on ne peut plus en profiter, qui s'est mélangé parmi 100 autres anneaux et un d'entre eux est tombé dans la mer. On peut dire, on peut considérer que le Isur c'est lui qui est tombé et tout le reste est permis. Et la Gemara précise que selon Rav, on ne peut profiter que de deux par deux, c'est-à-dire qu'il doit vendre deux anneaux par deux anneaux. Dans ce cas-là, on peut dire à chaque fois qu'il n'a pas profité directement de l'anneau interdit puisqu'il y en a deux en même temps. Et ça, c'est comme l'avis de Rabbi Eliezer, contrairement à notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah, on a vu que s'il y a eu un Isur qui était mélangé dans un troupeau de corbanotes, et bien ils doivent tous mourir. Et on ne dit pas que dès qu'il y en a un qui est mort, alors on peut dire déjà que celui qui est à saut, c'est lui qui est mort. Et puis ensuite, on pourrait en profiter, on pourrait sacrifier deux par deux. Notre Mishnah ne permet pas ce système-là. Alors que Rav a lui permis ce système-là, comme on l'a vu dans les anneaux d'Avodazara. Et donc Rav pense en fait comme Rabbi Eliezer, qui dit qu'un corban baalmoum, donc un corban qui a un défaut qui est pas saoul, s'il s'est mélangé parmi d'autres corbanotes, une fois qu'on a déjà sacrifié un d'entre eux, on peut dire que le reste sont permis en supposant que le pas saoul, c'est celui qui a déjà été sacrifié. La Mishnah et l'Agmara ensuite rentrent encore dans d'autres détails de ce même problème-là, donc de cet anneau d'Avodazara, qui est tombé parmi 100 autres anneaux, et ils se sont séparés 40 à droite et 60 à gauche. Si les 40 se sont mélangés parmi encore d'autres anneaux, ils ne les interdisent pas. Tandis que les 60, oui, ça c'est l'avis de Rav. Selon Shmuel, même les 40, ils les interdisent leur nouveau mélange, parce que Shmuel pense que même un sphèque sphèque, donc un sphèque sur un sphèque, c'est-à-dire on a premièrement un sphèque, à savoir est-ce que vraiment l'anneau interdit, il fait partie de ces 40-là, et même si oui, quand les 40 se sont tombés dans encore une cinquantaine, qu'il dit maintenant que quand j'en profite, je profite des 40 premiers dans lesquels se trouve l'anneau d'Avodazara. Et pourtant, Shmuel pense que même un sphèque sphèque, donc un sphèque sur un sphèque, dans l'Avodazara, c'est quand même interdit. La Gemara amène à-dessus une mahlouquette entre Rabbi Oudah et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Oudah, il dit que, même à propos de Orla, tous les sphèques, donc même si le premier mélange est rentré dans un deuxième mélange, et dans un troisième, tout est interdit. Tandis que selon Rabbi Shimon, c'est permis, non seulement dans les autres isourim comme l'Avodazara, la Gemara dit que la mahlouquette entre Rabbi Oudah et Rabbi Shimon, elle ne fait pas de différence entre l'isourim et l'Avodazara. Selon Rabbi Oudah, tout est interdit, dans tous les cas c'est interdit, tous les mélanges, même les sphèques sphèques, aussi bien dans Orla que dans l'Avodazara. Selon Rabbi Shimon, dans tous les cas de isour, les deuxièmes et troisièmes mélanges sont déjà permis. Et là vient Shmuel, et il fait la différence entre l'Avodazara et les autres isourim, parce qu'il pense à propos d'Avodazara comme Rabbi Oudah qui est interdit, et à propos des autres isourim comme Rabbi Shimon qui permet. La Gemara par la suite propose une deuxième explication pour Shmuel, selon une explication de Rashi, c'est-à-dire que Shmuel pense comme Rabbi Eliezer, qui lui aussi fait la différence entre l'Avodazara et les autres isourim. Troisième sujet du DAF, un tonneau de Trouma. Donc là on a vu un anneau d'Avodazara qui s'est mélangé parmi 100, ou bien si les 100 sont partagés entre 40 et 60. Ici, dans notre cas, ça ressemble beaucoup, c'est un tonneau de Trouma qui s'est mélangé parmi 100 tonneaux. Donc quand il s'est mélangé, ça veut dire qu'on ne le reconnaît pas. Et puis ensuite, il y a un tonneau qui est tombé dans la mer. Les autres sont permis. Donc c'est exactement le même cas que l'anneau. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux Khidushim là. Et la Gemara ramène là-dessus une makhloquette, à savoir si ce n'était pas un tonneau mais une figue, une figue de Trouma qui est tombée parmi 100 autres figues, qui est tombée dans un mélange de 100 autres figues. Et ensuite, il y a une figue qui est tombée de ce mélange-là dans la mer. Est-ce qu'ici aussi, on dira que les autres sont permises ? Ou bien là, c'est différent parce que comme la figue qui est tombée dans la mer, elle est petite, donc on ne remarque pas qu'elle est tombée dans la mer. Et donc, on a plus de mal à comprendre pourquoi permettent les autres figues. Donc là, la Gemara ramène les deux sevarotes et une makhloquette. Est-ce que dans ce cas-là, c'est permis ou interdit ? La Gemara ensuite dit, si un tonneau de ces 100 tonneaux-là a été ouvert, donc il y a déjà un digne de bitoul, puisque toute la raison pourquoi, en principe, la Trouma, elle s'annule parmi 100, 100 houlines. Donc un morceau de Trouma parmi 100 morceaux de houlines, l'histoire de la Trouma a été annulée. Mais la raison pourquoi, si on a dit un tonneau dans 100 tonneaux ne s'annule pas, c'est parce que le tonneau, c'est quelque chose de très important, et donc il ne s'annule pas. Maintenant, s'il a été ouvert déjà, il a été entamé, là, il a perdu de son importance, et donc dans ce cas-là, on peut lui dire que son histoire s'annule. C'est pourquoi il suffit de sortir du tonneau 1 centième, c'est-à-dire, c'est un peu moins qu'un centième, donc 1 sur 101, qui est le pourcentage de la Trouma qui s'est mélangé parmi tous ces tonneaux-là, et le reste est permis. Mais la Gemara précise que si, par contre, là, le tonneau de Trouma a été mélangé parmi 150 tonneaux, et que même si 100 d'entre eux ont été ouverts et entamés, donc là-bas, on peut, oui, s'appuyer sur les sévérotes de Bitoul, et de dire que c'est bâtel, et qu'on peut sortir le pourcentage de Trouma et utiliser le reste. Mais là, on ne peut pas utiliser les 50 autres tonneaux, les ouvrir et les utiliser, en disant que certainement la Trouma fait partie des 100 tonneaux qui sont l'Europe. Les autres tonneaux, ils restent dans leurs ressources, puisqu'ils sont restés importants, donc ils restent dans leurs ressources, et on ne peut pas les permettre. Dernier sujet du DAS. On a vu donc dans la Mishnah, dans un cas où une bête tréfa s'est mélangée dans un troupeau, et que maintenant, on est parmi d'autres corbanotes, et donc la tréfa, elle s'est passé où les corbanes, et qu'on ne sait pas quoi faire avec ce troupeau-là. Donc là, la Mishnah dit, effectivement, on ne peut pas les sacrifier. La Gamara demande de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas la tréfa ? Si elle a un problème, si elle a pris un coup, on voit bien le coup. Si elle s'est cassée le pied à un endroit où elle devient taref, eh bien, on la reconnaît. Elle ne peut pas se mélanger parmi d'autres bêtes. Alors, la Gamara propose trois réponses. Soit, il y a une écharpe qui l'a percée. Il y a une autre bête qui a été griffée par un loup. Et donc, on ne reconnaît pas quelle est la bête qui a été griffée par le loup et qui est donc tout là. C'est celle qui n'a que été percée par une charde. Et donc, Missafek, là, c'est un stafak de tréfa qu'on peut reconnaître. Deuxième réponse de la Gamara, que la bête est tombée. Et quand elle est tombée, notre Mishnah pense qu'elle devient Sula les Corbanes, même si ce n'est pas taref et qu'on pourrait la vérifier, peut-être qu'elle n'a pas été abîmée. Troisième réponse, c'est, selon l'avis de Rabbi Eliezer, que ce n'est pas elle-même la tréfa, mais que cette bête-là, sa mère était tréfa, et c'est pourquoi on ne peut pas la reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada